Monsieur Yassine Benjaballah, bonjour. Bonjour. Alors, entre nouveau train et train réhabilité, la CNTF, avec ses problèmes de trésorerie, est-elle en mesure aujourd'hui d'assurer des prestations de qualité, puisque la CNTF est d'abord et avant tout un service public par excellence ? Monsieur Benjaballah. Oui, merci. Donc, on commence à mettre en place un service un petit peu de qualité, parce que c'était un objectif qu'on s'est fixé depuis 2013, après un diagnostic qui a été fait au niveau de l'entreprise. Donc, l'objectif qui a été fixé, c'est de redresser un petit peu là-bas, en passant par la qualité de service. Donc, une stratégie a été bâtie dans ce sens et qui repose sur deux axes principaux, à savoir le renouvellement du matériel, l'outil de production, notamment le matériel roulant et l'infrastructure, la mise à niveau, ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Et le deuxième volet, c'est la ressource humaine. Quel est le coût de cette mise à niveau aujourd'hui, monsieur Benjaballah ? Donc, c'est un plan d'action qui a coûté à la CNTF à peu près 127 milliards de dinars, c'est des fonds qui ont été alloués à la CNTF par les autorités publiques. Donc, on les a restructurés parce qu'il y a eu un petit retard, parce que 2011 déjà, ces fonds ont été disponibles. Bon, il y a eu un petit retard. Donc, à partir de 2013, on était contraints un petit peu de reprendre un petit peu ce montant, le restructurer et on a fait que, on a dégagé deux enveloppes pour deux périodes différentes, distinctes. Donc, la première enveloppe, c'est de l'ordre de 68 milliards de dinars, que nous sommes sur le plan de totalement la consommer. Donc, les moyens sont là, ils sont en train de venir progressivement. Dernier investissement, c'est le Coradia qui a commencé à être exploité. Et à la deuxième enveloppe, de 58 milliards de dinars, donc ça va démarrer. Donc, nous sommes en phase de préparer les différents contrats pour couvrir la période au-delà de 2020. Mais ce qui est relevé, monsieur Benjaballah, c'est qu'entre 2015 et 2017, votre rythme d'investissement s'est accéléré, mais entre recouvrement de vos créances que vous n'avez pas encore recouvrées totalement, votre déficit est pré-bancaire. Comment vous vous en sortez ? Bon, en termes de recouvrement, c'est bon. Donc, on a mis en place un point d'action. On ne se plaît pas de nos clients. Donc, alhamdoulilah, on a arrêté un calendrier de recouvrement. Et les choses avancent correctement. Donc, on n'a pas un problème à ce niveau-là. Mais comment vous en sortez aujourd'hui ? Entre déficit, entre investissement et recouvrement, monsieur Eprébancaire ? Monsieur Benjaballah, de façon concrète, comment se porte l'entreprise ? Bon, c'est bon, parce qu'on a ciblé comme objectif également, donc redresser un petit peu le cycle d'exploitation. Aujourd'hui, 2018, alhamdoulilah, on a passé le point zéro. Donc, nos produits arrivent à couvrir nos charges. Donc, ça a été arrêté comme un objectif intermédiaire, nous avons environ 2017-2018. Alhamdoulilah, on a atteint, donc 2018, pour les six premiers mois, donc on a arrêté nos bilans, alhamdoulilah. On arrive à couvrir la totalité de nos charges et on doit rester sur cette ligne de conduite pour un petit peu sortir et s'éloigner de cette zone de déficit qui nous a accompagnés depuis longues années. Le plus gros de vos créances, c'est SIDER, monsieur Benjaballah ? Pour être de 800 milliards ? Oui, il y a SIDER, il y a d'autres clients, mais on ne se plaint pas de nos clients, alhamdoulilah. Donc, il y a un objectif commun, c'est de transporter un maximum de marchandises pour permettre à SIDER de reprendre ses activités correctement par rapport aux investissements colossaux consentis au niveau de cette usine. Et nous, à la S&TF également, de l'autre côté, on développe des quantités qui nous donnent des ressources financières très importantes, très intéressantes. Par rapport au transport de marchandises ? Oui, c'est de marchandises, donc ça représente à peu près 40% tout ce qui est transport de minerais de fer et le phosphate sur la ligne Est. Donc, c'est un segment très, très important qui a connu un grand retard, un grand recul dans le passé. Aujourd'hui, alhamdoulilah, on a dépassé le cap de 4 trains jours en termes de transport de minerais et on s'apprête à réaliser le deuxième train de phosphate parce qu'aujourd'hui, on fait un petit peu dans la difficulté un train jour, mais on va passer très prochainement à deux trains jours pour le transport du phosphate. Mais pour SIDER, le montant de créances est quand même assez important. Vous n'avez pas pu le récupérer depuis 2008. Avec la perte de change, est-ce que vous n'êtes pas en définitive perdant puisque vous avez récemment récupéré l'équivalent d'un peu plus de 100 millions, c'est ça ? 100 milliards ? Non, on n'est pas... Bon, il y a eu des créances. Effectivement, dans le passé, je disais qu'on avait des problèmes de créances. Nous, on avait un problème de transport. On ne pouvait même pas transporter à nos clients. L'un dans l'autre, on s'est compris qu'il y a un objectif commun. Eux, pour reprendre un petit peu l'activité avec un bon rythme. Et nous, on a la possibilité de transporter des volumes très intéressants qui vont revenir à travers des ressources financières intéressantes. Donc, maintenant, il y a un calendrier de créances et les choses se sont débloquées depuis plus d'une année quand même. Donc, on ne parle plus de problématiques de créances avec SIDER. Alors, votre stratégie se décline en deux aspects à horizon 2020. Vous l'avez indiqué au début de cette interview. C'est l'investissement d'abord pour améliorer l'infrastructure et après, bien sûr, la rentabilité et la ressource humaine. Sur le plan de la ressource humaine, quelles sont les actions prioritaires que vous êtes en train d'engager, M. Benjabullah ? Effectivement, il est temps. C'est beau d'acheter de beaux trains, c'est beau de mettre à niveau un petit peu tout ce qui est infrastructure, mais si on ne s'intéresse pas un petit peu à la ressource humaine, c'est comme si on n'a rien fait. Donc, aujourd'hui, pour régler définitivement cette problématique, c'est un travail qui doit prendre du temps pour former du personnel. M. Benjabullah, ça fait maintenant depuis trois années qu'on a mis en place une stratégie de formation. Donc, à titre d'exemple, les premiers fruits, on commence à les récolter, notamment au niveau du personnel d'accueil. Le client peut constater qu'il y a une nette amélioration à ce niveau-là, au niveau de nos trains. Bon, ce n'est pas la totalité de nos trains, mais c'est un début pour le Coradia. Donc, on a recruté du nouveau personnel et on a formé dans des écoles spécialisées. Ils sont là de rendre un grand service à l'entreprise sur le plan qualité de service. Maintenant, il y a d'autres types de formations pour le personnel, notamment on doit passer par des partenariats. Donc, nous, dans notre stratégie, c'est qu'on cible tout contrat fait avec des fournisseurs de produits. Donc, on ira vers un partenariat stratégique. Je citerai à titre d'exemple le SEMENS. Depuis trois années, on a mis en place un processus de transfert de savoir-faire. Donc, il y a eu des ingénieurs algériens qui ont été recrutés localement avec des tests. Donc, c'est une sélection très rude, faite et exécutée par les Allemands, c'est-à-dire au standard de SEMENS. Alhamdoulilah, maintenant, on est fiers d'annoncer qu'on a à peu près 109 ingénieurs, entre ingénieurs et techniciens, qui ont subi des formations de 18 mois. C'est des formations diplômantes reconnues mondialement. Et c'est à eux, maintenant, qu'ils sont en train de réaliser l'ensemble des projets au niveau de l'Algérie. Donc, voilà. Et très prochainement, on va, le mois prochain, le mois de novembre, le mois de novembre, la SNTIF sera fière de vous annoncer qu'elle va inaugurer le premier centre d'essai, unique en Afrique, qui sera inauguré par le ministre des Travaux publics et des Transports le mois prochain, et ça sera une première, fait totalement par des Algériens, dans le cadre de ce partenariat. Et ce partenaire, également, il va redevenir, dans les deux années à venir, c'est un centre de compétences reconnu mondialement. Donc, on peut, d'ici deux années, déjà, on commence à réfléchir à exporter le savoir-faire algérien dans le domaine de la signalisation électronique. C'est la high-tech, c'est la haute technologie. Donc, tout ce qui est la logique de signalisation, circulation des trains. Donc, nous sommes en train d'aller dans ce sens avec Semence. Et on a eu des résultats très propres. Et nous sommes fiers d'aboutir à ce résultat, aujourd'hui. La même expérience, on compte la redupliquer avec CAPCH. CAPCH, c'est la gestion du GSM-R. Donc, c'est un processus de transfert de savoir-faire qui va être initié six jours-ci. Donc, ce mois-ci, on va finaliser la convention d'exploitation de la première ligne qui a été inaugurée par le ministre des Travaux publics et des Transports. et on va lancer officiellement le recrutement déjà des ingénieurs et la formation en Autriche. Mais est-ce qu'on peut considérer qu'au niveau de la gestion actuelle, M. Benjabella, le point faible demeure la signalisation et la circulation des trains ? Oui, à ce jour, oui. Parce que nous sommes toujours dans la majorité des cas, je dirais. Parce qu'il y a une nette amélioration au niveau des nouvelles lignes. Parce que les nouvelles lignes sont réceptionnées avec une signalisation électronique et moderne. Donc, on n'a pas à se plaindre à ce niveau-là. Mais le réseau que nous exploitons actuellement, 11 et 1, il continue à fonctionner avec de l'ancienne signalisation à type relais. Donc, maintenant, c'est la génération électronique qui est mise en place. Et là, j'ai cité SMS, c'est notre partenaire qui est en train de nous assister pour la mise en place avec une compétence algérienne. Mais est-ce qu'on va aussi faire la suppression des passages à niveau ? Parce que là aussi, on sait qu'il y a énormément de difficultés. On en parle depuis des années, mais ça n'a pas été totalement pris en charge, M. Benjabala. C'est pris en charge. Donc, il y a toutes les études des passages à niveau ciblées par la S&TF qui sont localisées. Donc, c'est un inscrif qui a la charge de les supprimer. Donc, les travaux, ça avance. Les études sont terminées. Donc, d'ici quelques mois, on commence à réceptionner progressivement la suppression des ouvrages qui permettent la suppression des passages à niveau. Alors, autre phénomène auquel est confrontée aujourd'hui la S&TF. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça date depuis déjà quelques années. On en parlait également. C'est le caillassage des trains en circulation. Ce qui est relevé, c'est que le coradien, le premier jour de sa sortie en circulation, celui d'Alger-Oran, il est rentré en atelier. Oui, effectivement. Malheureusement de le dire, mais c'est une réalité amère. Donc, pratiquement, on n'a pas vu un coradien qui a été épargné par l'égide de pierre. Surtout le premier coradien, le numéro 3, qui a été mis en place le mois de mars. Au bout de 6 mois d'exploitation, il faut voir que plus de 80% de ces vitres sont cassées. Donc, nous sommes en phase d'acheter des vitres pour les remplacer et ça coûte trop, trop cher. Donc, c'est la raison pour laquelle nous sommes en train de chercher un fournisseur localement. Et on a trouvé une entreprise privée algérienne qui nous fournit ce type de vitres. parce que c'est des vitres sécurites qui ne se cassent pas, c'est-à-dire qui ne blessent pas le voyageur à l'intérieur. Donc, c'est pour protéger le client. Donc, on a trouvé le fournisseur au niveau local. Donc, nous sommes en train d'homologuer le produit. Donc, on va faire des essais pendant une durée. On va homologuer le produit et ça sera un marché national. Donc, on l'achètera localement parce que ça va nous coûter beaucoup moins cher. Mais est-ce qu'on peut considérer que le coût un peu de la réhabilitation de ces coradiens est excessif de telle sorte ? Est-ce que peut-être un train nouveau coûterait un peu moins cher par rapport à celui qui a été endommagé ? Est-ce que vous allez mettre aussi en place des mesures un peu préventives de telle sorte à éviter ce type d'action, M. Benjaballah ? Bon, on a tout fait quelque part. Donc, on a les statistiques démontrent les zones là où il y a une... Ça revient souvent à ce genre d'actes de malveillance. Donc, les zones sont connues. On a parlé de la proximité des bidonvilles à la proximité de la voie. C'est un facteur qui favorise ce genre de comportement. On a parlé du temps vide des enfants. Donc, il faut les occuper par des activités sociales. On a parlé de la sensibilisation au niveau des mosquées, au niveau de la société, au niveau des familles, au niveau des... Et la Sétièpe, de son côté, elle n'a pas cessé l'année passée. Donc, elle a balayé pratiquement... Elle a visité plusieurs wilayas. Et on est parti même aux écoles. On a fait des cheminées avec des casquettes qui donnaient des cours, pour sensibiliser un petit peu les enfants avec des trucs. Mais bon, pour le moment, on n'a pas atteint cet objectif. Mais je dirais que c'est la mission de tout le monde. Il faut que tout le monde s'intéresse à ce sujet, à cette problématique. Malheureusement, elle est là. Nous sommes en train d'apprendre à vivre avec la Sainte-État. Donc, vitre cassée, on n'y peut rien pour le moment. On essaie de trouver des solutions techniques pour que ça se casse moins. Mais quand vous parlez de tout le monde qui doit vous accompagner, vous suivre, est-ce qu'on peut considérer que les collectivités locales sont conscients un peu de ces risques, M. Benjaballah ? Ils sont attentifs et réactifs à la fois. Oui, oui. Je citerai l'exemple de la Mila et d'Al-Jane, alhamdoulilah. Depuis la délocalisation de Khorifa, on n'a plus entendu parler de jet de pierre sur cette zone. Or que dans le passé récent, c'était du quotidien au niveau de l'Harrach. Un peu plus loin de l'Harrach, il y avait la nouvelle cité qui a été réalisée. Donc, il y a eu la réalisation d'un mur, une clôture qui sépare un petit peu la nouvelle cité et le chemin de fer. Également, il y a sensiblement le nombre de cas à s'acheter et baisser. J'espère que cette volonté sera généralisée à travers l'ensemble du réseau. Mais quand vous parlez du train Khoradia 3, c'était à Tougourde, Ouagla, où il a été totalement saccagé ? Oui, il a commencé par Oran, d'ailleurs, au niveau de Rhmismiliana, par exemple. Tougourde, celui de Tougourde, on a vu les images, elles sont quand même effrayantes. Oui, oui, bon, c'était de 2 à 4 litres cassés, mais malheureusement, de le dire, c'est une réalité amère. Donc, on essaie de faire face. Quels sont les coûts, aujourd'hui, de ces préjudices ? Parce qu'on parle d'une moyenne de 80 millions de centimes de pertes. Oui, 800 000 dinars, à peu près en moyenne, entre les vitres latéraux et la baie vitrée de Frontal. Donc, ça donne un montant à peu près de 800 000 dinars. Alors, actuellement, l'acquisition de la S&TF, c'est 17 Khoradia. 10 sont déjà en circulation. Les restants vont bientôt arriver et être mis en circulation, M. Benjabla ? Je dirais que les 10 sont là, donc ils sont au sol algérien. Il y a 3 en circulation ? Non, non, il y a 6 aujourd'hui. On est en 6e. 3, c'était le mois passé. Maintenant, nous sommes à 6 qui sont en circulation. Le reste, il est en phase d'être homologué. C'est-à-dire, il y a des essais techniques qui s'apprennent à peu près 3 semaines. Donc, d'ici quelques mois, on va atteindre le chiffre de 10. Donc, il reste 5, 7 à débarquer. Alors, M. Yassine Benjabla, moi, je voudrais revenir un peu avec vous sur la question un peu des parcs roulants. 17 Khoradia, 9, qui seront mis en circulation durant cette année. Il y a eu aussi parallèlement la réhabilitation de vieux trains. Est-ce que cette réhabilitation a donné des fruits escomptés ? Parce que maintenant, partout, on souhaite avoir des Khoradia. Au contraire, il y a tout ce qui est réhabilité au même standard de Khoradia. Donc, il n'y a pas une différence à l'intérieur entre, par contre, entre le Khoradia et les voitures à voyageurs anciennes. Et je dirais mieux que les voitures anciennes sont beaucoup plus spacieuses que le Khoradia. Et beaucoup de gens qui apprécient le nouveau look de ces voitures, et sont en train de sillonner un maximum de lignes. Et le programme continue à être mis en exécution par l'unité de Cédé Benjabla. Donc, ça a donné de très bons résultats. Mais combien sont en circulation globalement, M. Benjabla ? La prochaine rame, déjà, on a, en dehors de Cédé Benjabla, il faut l'annoncer quand même, c'est à l'atelier du syndic. On vient de le mettre, l'adapter à la réhabilitation d'un autre type de voiture. C'est les voitures banlieue. Et la première rame sera inaugurée le mois de novembre également, pour le train de banlieue, c'est-à-dire pour les transports universitaires. On a promis à Betna, au niveau de FESDIS, la première rame de cinq voitures sera totalement réhabilitée au niveau du CND. C'est un deuxième atelier en plus, qui vient de renforcer celui de Cédé Benjabla. Et on s'est lancé maintenant à la réhabilitation de voitures pour les étudiants. Et le premier train sera le mois de novembre. Le coût de la réhabilitation, est-ce qu'on peut considérer qu'il est très important aujourd'hui, M. Benjabla ? La réhabilitation nous coûte 30% moins cher pour un produit équivalent neuf. Puisqu'on le fait essentiellement ici, à Alger, à Annabas. Et le vrai gain, ce n'est pas le 30% de moins. Le vrai gain, c'est le savoir-faire et le métier qu'on est en train d'inculquer, à apprendre à nos jeunes qui sont intégrés dans le cadre de l'IAIP. Alors, des questions des auditeurs qui sont très importantes aujourd'hui, M. Benjabla. Pourquoi ne pas envisager un train Coradia pour Alger-Béjaya, sachant que la ligne Béjaya est l'une des plus anciennes ? Oui, effectivement, on a cette volonté. On veut mettre le Coradia partout en Algérie. Oui, mais malheureusement, la ligne de Béjaya, sa spécificité, c'est qu'il y a un moyen de moins de 2 km par passage à niveau. Là, il y a un grand risque au niveau de la ligne de Béjaya. Donc, on essaiera de réduire le nombre et pourquoi pas, les trains de Coradia vont sillonner cette région. Mais d'ailleurs, avant d'arriver le Coradia, il y a des trains réhabilités qui sont vraiment appréciés par notre clientèle, qui sont injectés, et on va renforcer cette ligne avec du matériel réhabilité en attendant la possibilité d'injecter un Coradia ou deux. Mais est-ce qu'on peut considérer, justement, par rapport à ce que vous êtes en train de déclarer à l'instant, M. Benjabla, que les trains réhabilités ont été introduits pour renforcer les grandes lignes ? Oui, c'est uniquement... Vous ne pouvez pas les assurer encore avec les Coradia ? Non, les Coradia, c'est un service particulier. Donc, il y a un service à bord et plus, on essaye de faire ce qu'on appelle le train express. Donc, le Coradia, c'est un train particulier. Donc, par contre, les anciens trains qui s'arrêtaient un peu partout, c'est des rames réhabilitées. Et là, c'est l'ancien service au même prix, on n'a pas. On n'a pas changé les prix en augmentation. On a maintenu le même prix parce qu'on considère que c'est une justice rendue aux voyageurs, parce qu'au même prix, on les transportait dans des conditions médiocres. Aujourd'hui, alhamdoulilah, c'est un devoir de rehausser la qualité de nos voitures et les offrir à notre clientèle au même prix. Est-ce que ça figure parmi vos priorités aujourd'hui ? Oui, bien sûr, évidemment. C'est l'amélioration de la qualité de service. Alors, il y a eu pratiquement 202 trains qui ont été totalement réhabilités ? En cours. En cours, donc, on est à 40% du projet déjà qui est mis en place. Donc, les trains, ils sont en train d'augmenter. Pratiquement chaque mois, on a un nouveau train sur une nouvelle destination avec une rame réhabilité. Alors, d'ici 2025, vous aurez réhabilité l'ensemble un peu du parc roulant ? Avant 2025. Avant 2025, c'est 2021-2022. On termine le programme de deux centres de voitures et on passera à un autre programme de réhabilitation. Les locomotives diesel électriques ? C'est ce qu'on est en train de faire. Donc, les contrats sont signés, ficelés avec une entreprise EMD General Motors qui vont travailler au niveau de l'atelier de Cedimbroke. Et là, au niveau de Cedimbroke pour les locomotives GE avec General Electric. Et nous avons EMD General Motors au niveau de Mohamedia. Et nous sommes fiers d'annoncer aujourd'hui que nous avons un atelier de Cedimbroke au standard international reconnu par les Américains avec une attestation qu'il répond aux exigences américaines pour pouvoir lancer des opérations de réhabilitation qui vont commencer dans les mois qui suivent. Mais pourquoi continuer à fonctionner avec du diesel alors que dans des États qui sont très regardants sur les aspects liés à l'environnement, ils ont totalement supprimé le diesel pour aller vers l'électrification du parc roulant ? Mais pour supprimer le diesel, il faut qu'il y ait de l'électricité. Aujourd'hui, pour le moment, le projet d'électrification, ce n'est pas demain la veille. Donc, ça prend du temps pour électrifier le réseau. Donc, on voit maintenant des nouvelles lignes. Oran, Tlemcen, c'est électrifié. Tnial, Afron, Tiziouzo, Zeralda. Il y a d'autres lignes qui sont en cours d'être électrifiées. Nous, on suit le rythme d'électrification et on adapte le matériel qu'on va acquérir par rapport à la situation. D'ailleurs, pourquoi on a opté pour le coradien ? Parce qu'il a le diesel électrique pour vendre rapidement une prestation de service malgré l'absence d'électrification sur l'axe Alger-Oron et partout. Mais l'aspect préservation de l'environnement, est-ce qu'il figure parmi aussi vos priorités aujourd'hui, M. Benjabala ? Bien sûr, c'est une troisième dimension. En Chine, c'est le pays le plus pollué qui prend en considération les aspects environnementaux, qui considère que les aspects environnementaux ont une grande importance parce que les niveaux de la pollution peuvent aussi porter atteinte aux populations. Oui, effectivement, mais la pollution... La plupart des machines fonctionnent à l'électricité. Même une locomotive diesel qui tire 1200 tonnes, c'est l'équivalent de 40 camions déjà. Même si on roule en diesel, on est propre en termes d'environnement. Et ça sera encore mieux si on passe vers l'électrification. Mais c'est un passage obligatoire aujourd'hui. Même si on roule en diesel aujourd'hui, on a beaucoup d'atouts à ce niveau-là. Alors, M. Benjabala, quand on parle un peu de réhabilitation de ces trains, ce qui est relevé, c'est que ces trains ont quand même une moyenne d'âge de 36 à 39 ans. Est-ce que ce n'est pas trop vieux déjà ? Oui, oui, ils sont vieux. Est-ce qu'il ne faudrait pas totalement les réformer, acheter de nouvelles acquisitions ? Nous, pourquoi pas ? Donc, si on a réformé pas mal, qu'on a jugé utile de les réformer parce qu'on ne peut rien faire avec. Mais il y a une bonne partie, il y a 200 de voitures. Donc, les études techniques ont prouvé que le coût de réhabilitation avec une deuxième vie, 20 ans encore, le même matériel des années 70, on peut encore l'exploiter 20 ans avec un design modern. Donc, ça nous coûte 30% moins cher et avec une main d'oeuvre algérienne. Alors, M. Benjabala, je voudrais revenir avec vous sur la question de la ligne, les lignes de banlieue Alger, Aéroport ou Alibomédie, c'est en cours ? Oui, ça avance très, très bien. Donc, la cadence de réalisation de cette bretelle vers l'aéroport Hualibomédienne, ça avance avec une bonne cadence. Nous, les exploitants, quelque part, on a, comparativement à d'autres, nous avons la mission un petit peu facile pour le moment parce que les trains sont prêts. On attend que la voie soit livrée et on peut commencer à exploiter vers l'aéroport Alger, pas avec des navettes. Parce que vous n'êtes pas où en fait compte le maître d'ouvrage, vous êtes les exploitants. Le maître d'ouvrage, c'est l'année SRIF pour que les auditeurs puissent nous comprendre ce matin. Al-Jet Nia, M. Benjabala, la question de l'auditeur ? Oui, Al-Jet Nia, c'est un service, Al-Jet Nia et Al-Jalafon également, c'est un service qui est demandeur. Donc, on doit encore injecter d'autres trains supplémentaires. Mais malheureusement, aujourd'hui, on ne peut pas le faire. On peut dire qu'il faut patienter deux années encore parce que nous sommes en train de... On le dit depuis quelques années déjà, il faut patienter, il faut patienter. Oui, patienter parce qu'il y a la signalisation en cours, il y a la voie très, très ancienne. Un retard de plus de 15 ans, on ne peut pas le récupérer en 3, 4 années. Donc, aujourd'hui, Al-Jet Nia, tous les contrats pour la mise à niveau du réseau de la bouleille algéroise sont terminés. Donc, les chantiers sont ouverts et on peut constater des travaux un peu partout sur la bouleille algéroise. Donc, une fois qu'on termine ces travaux, 2020, on s'engage à augmenter le service de bouleilleux et qu'on peut le faire partir jusqu'à des heures tardives dans le soir, se coller aux horaires du tramway. C'est ça, c'est un objectif pour l'atteindre, Inch'Allah, dans les années à venir. Alors, d'autres trains de bouleilleux sont envisagés actuellement sur les axes autour d'Alger, M. Benjabala, parce qu'il y a trop de pression par rapport à la circulation. Les trains pourraient un peu soulager la route. Oui, pour le moment, on a atteint le seuil maximum par rapport à l'infrastructure. On est saturé. On ne peut pas aller au-delà de ce qu'on est en train d'offrir aujourd'hui parce qu'il y a les travaux en parallèle qui sont en train de se faire. La solution, c'est lorsqu'on va passer à la signalisation électronique, là, l'intervalle entre les deux trains va être réduit. Et avec les mêmes moyens, on peut doubler le nombre de trains en circulation. Alors, trains Médéa-Alger, est-ce que c'est possible aujourd'hui, c'est-à-dire reprendre l'ancienne ligne qui existait durant les années 80 et durant la période coloniale ? Il faut faire une étude. Parce que l'axe central, c'est la pénétrante du centre. Donc, il y a tout un projet là-dessus. Donc, une fois que les projets se terminent, on aura une visibilité. On étudierait un petit peu le marché. On offrirait un service public. Alors, autre question de l'auditeur qui vous dit, M. Benjabla, à quoi ça sert de mettre des horaires de train sur le site Internet ? Et lorsqu'on arrive à la gare à 20h pour prendre le train d'Al-Harrash vers An-Naba, ils nous disent avec sang-froid, le train est annulé. Vous avez perdu toute crédibilité, à mon sens, à partir du moment où vous ne respectez pas vos engagements qui sont déjà postés sur Internet. M. Benjabla. Oui, effectivement. On a ce souci, on l'avoue. C'est les mêmes soucis qui reviennent régulièrement. L'annulation de départ, les retards. Oui, les retards, on est en train d'essayer de combattre ce phénomène du retard parce que c'est une question de moyens également. Lorsqu'on n'a pas la téléphonie, maintenant, c'est à la bonne heure, on a le GSMR. Donc, ça va contribuer positivement à la maîtrise du retard des trains. Il y a aussi des imprévus. Donc, il y a des obstacles sur la voie. Il y a beaucoup de choses qui font que le train, parfois, il ne respecte pas ses horaires. C'est un mal nécessaire aujourd'hui parce que nous sommes en chantier. Je le dis et je le répète. Nous sommes en chantier, donc on n'a pas le choix. Soit on fait la voie ou bien on abandonne le service. On a préféré faire les deux. Donc, que les gens soient patients avec nous et on leur promet de belles choses à partir de 2020. 2000 ? 2020. C'est notre programme qui est arrêté jusqu'à 2020. 2015-2020, c'est le premier programme mis à niveau du réseau en exploitation aujourd'hui. On a l'impression de courir vers un résultat rapide, mais toutes choses bonnes, il lui faut du temps pour y arriver. Déjà, le résultat d'aujourd'hui avec Décoradia qui roule actuellement, mis à la disposition du client, avant-hier, on n'avait plus rien. On n'avait même pas un siège et une voiture climatisée. Donc, ça, c'est du passé. Ça, c'est du concret qui a été réalisé. Maintenant, prenez le retard. On l'avoue, on a un problème de régularité des trains, mais nous sommes en train de travailler pour le minimiser. Alors, comment assurer la sécurité à l'intérieur des trains et des wagons, notamment pour les jeunes femmes qui souvent sont embêtées ? M. Benjabala, autre question de l'auditeur ? En renforçant un petit peu le personnel d'accompagnement des trains, surtout vers les heures tardives, et en professionnalisant un petit peu cette fonction. Donc, c'est une stratégie que nous sommes en train de développer, en attendant de passer à autre chose, parce que dans les réseaux voisins, il y a autre chose qui se fait, notamment la police des chemins de fer, tout ce qui s'en suit. Est-ce que c'est envisagé, la police des chemins de fer ? Ça existait par le passé, M. Benjabala ? Dans les textes, c'est-à-dire qu'il faut combler le vide juridique par rapport à déterminer la responsabilité, parce qu'on n'est pas seul pour assurer la sécurité. Donc, il y a les services police classiques, et nous avons la police des chemins de fer, donc il faut renforcer un arsenal réglementaire pour définir un petit peu la responsabilité des uns et des autres. Mais est-ce que c'est en cours actuellement, la police des chemins de fer, M. Benjabala ? Mais commençons par... Ça existe dans les textes, pourquoi ne pas l'appliquer ? Oui, mais commençons... Ça existe dans tous les pays aussi, qui veulent sécuriser un peu leurs moyens de transport. Effectivement, mais commençons déjà par la première étape, professionnaliser la mission. Donc, recruter, dimensionner et former le personnel, ensuite on peut espérer d'aller vers autre chose supérieure. Est-ce que vous l'envisagez, M. Benjabala ? Oui, il est envisageable, la question a été posée, et on a eu des réponses, et nous sommes en train de répondre à ces réserves par rapport à notre projet. Il y a eu quand même des réserves par rapport à notre projet de créer notre propre police des chemins de fer. Nous sommes en train de l'élever, donc l'une des premières réserves, en nous disant, à juste titre, professionnalisez d'abord votre mission, votre fonction, ensuite vous parlez de la police des chemins de fer. Mais quelles sont les réponses que vous avez obtenues ? Favorables pour la création de la police des chemins de fer, ou défavorables dans l'immédiat, M. Benjabala ? De façon précise ? Non, elle est défavorable dans l'immédiat, parce qu'on a jugé, et à juste titre, qu'on n'est pas encore prêt pour ça. Mais la porte n'est pas ouverte, il y a possibilité de le faire à moyen terme. Mais est-ce que c'est nécessaire de le faire ? Oui, je pense que c'est nécessaire. En tant que cheminot, je pense que c'est très nécessaire. Pour sécuriser à la fois et les voyageurs, et les conducteurs, et les biens ? Et les biens de l'État, parce que ça coûte trop cher de préserver les biens de l'État. Nous avons le patrimoine de l'entreprise, qui est le patrimoine de l'État. Donc il faut le gardiner correctement, le préserver correctement. Alors, les trains ne durent pas en bon état. Dans notre pays, exemple Coradia, Alger, Oran, la CNTF, ne devrait-elle pas saisir les autorités sécuritaires afin d'instaurer une discipline avec des amendes et des peines de détention pour contrer le vandalisme, car l'impunité ne fait que perdurer le problème ? Effectivement, donc nous sommes en train de réfléchir pour durcir un petit peu la relation avec les gens qui sont quelque part... Je citerai à titre d'exemple, les gens posent leurs pieds sur un siège en cuir, c'est mal vu. Donc là, on peut passer vers un truc à l'intérieur du train, on verbalise les gens qui se comportent de la sorte. Il y a un premier avertissement. Si ce n'est pas correctement dans le train, on va instaurer une amende comme ça se fait ailleurs. Donc il y a le billet plus une amende par rapport à son comportement et on peut aller jusqu'à le mètre en dehors du train parce qu'un comportement pareil, il touche beaucoup plus les voyageurs qui voyagent avec lui. Quand est-ce qu'on va passer du train rapide à un train à grande vitesse, M. Benjabala ? Parce que là, même avec les Coradia, nous sommes à 130 km heure. Oui, le... C'est un peu long. Oui, bon, c'est bien, 130, 140 jusqu'à 160. 40, 5 heures, Alger Orange, c'est quand même long. Oui. C'est l'équivalent de la voiture, pratiquement. Oui, pour le moment. Avec des embouteillages. Oui, mais dans un environnement de plus ou moins agréable. Donc on peut, 4 heures pour nous, ce n'est pas un problème. Mais je dirais que la mise à niveau du réseau, c'est elle qui nous permettra d'aller à des vitesses supérieures, la suppression des passages à niveau, le dédoublement de voies. Est-ce qu'il fallait l'envisager plus tôt ? Il est envisageable. Et il est en cours. Et il est en cours. Le train, il est là. La voie, nous sommes en train de la mettre à niveau. Alors, vous êtes revenu tout à l'heure, M. Benjabella, avec bien sûr cette académie des compétences qui sera mise en place d'ici deux ans avec la SNCB, c'est-à-dire la Société Nationale de Transport Ferroviaire Belge. Est-ce que ça sera du côté de Rouiba ? Vous me corrigez si je me trompe. Est-ce que ça va être une référence ? Là, il y a deux points. Est-ce que c'est important ? Oui, c'est très, très important. C'est notre réaction. Il ne fallait pas le faire plutôt ? Oui. Si c'est important. Oui, oui. C'est une académie comme ça se passe partout dans le monde. Donc, en Russie, moi, j'ai eu l'occasion de voir l'académie ferroviaire. Donc, c'est des recherches scientifiques qui se font au niveau du monde ferroviaire. C'est un monde à part. Donc, il est temps d'y penser sérieusement. Aujourd'hui, on veut aller vers le rapprochement des universités algériennes. Il y a un rapprochement avec l'université de Constantine, l'université de Babsoua, n'challah. Pourquoi pas ? Et mettre en place un petit peu ce qu'on appelle une académie ferroviaire en Algérie. Pourquoi pas ? Du côté de Rouipa ? Non, pour le moment, on a ciblé un nabat. Un nabat, donc, on a construit quelque chose. Et celui qui doit nous accompagner, c'est la SNCB. Parce que dans deux années en arrière, on a signé un protocole d'engagement d'un autre réseau. C'est la SNCB qui est connue dans ce genre de projet. Inchallah, donc, on attend l'aboutissement de ce projet et on ira pour concrétiser ce projet. Alors, actuellement, on parle beaucoup d'épidémie et de maladie. Cet auditeur vous pose la question sur l'état des sanitaires dans les autorails déplorables. L'ancien autorail. Les anciens autorails, effectivement, parce qu'on manque de pièces de rechange dans le passé, parce qu'on a raté ce coche, chose qu'on n'est pas en train de vivre avec le Coradia nouveau. Et en parallèle de ce Coradia, on a mis en place une procédure pour ne pas tomber sur ce cas de figure. Alors, pourquoi ne pas équiper les trains par des grillages comme ceux des véhicules des forces anti-émeutes ? C'est anti-sécurité parce que, bon, si on l'emprisonne, déjà, ce n'est pas beau à voir. Deuxièmement, s'il y a un pépin, les gens ne peuvent pas sortir du train. Il faut se rappeler l'incident qui s'est produit en Égypte. Donc, il a pris feu et les voyageurs se sont emprisonnés à l'intérieur. Alors, dans le cadre de rentabilisation des investissements, est-ce que la CNTF envisage de louer la fibre optique déployée dans le projet GSMR ? Nous sommes en partenariat avec Sonatrac, avec l'ensemble des propriétaires de fibres optiques, dont la CNTF. Donc, cette filiale, sa mission principale, c'est de louer, de vendre l'excédent de fibres optiques dont dispose l'ensemble des entreprises publiques. Alors, les attentes liées aussi au pillage du cuivre sur le rail, c'est aussi important ? On entend de moins en moins. Je ne sais pas, est-ce que ce fléau est en diminution ou bien il n'y a plus de cuivre à voler ? On ne sait pas. Mais je pense qu'il n'y a plus de cuivre à voler, donc on passe au sans fil. C'est le GSMR. Alors, pour assurer une bonne discipline, une bonne prestation de service, la CNTF doit impérativement former d'abord et avant tout ses agents et assurer la sécurité et renforcer le contrôle au niveau de certaines stations. Quel est votre commentaire, puisqu'on en a parlé pratiquement ? Et assurer aussi la ponctualité, ça, ils insistent, les auditeurs, sur la question de la ponctualité. Oui, effectivement. La ponctualité, c'est le moyen faible qui reste à régler. Et nous sommes dessus. Et c'est une recommandation du président lors du dernier conseil de l'Égypte d'assurer des prestations de qualité en direction de la population. Effectivement. Donc, c'est la raison pour laquelle nous sommes en train de s'intéresser à la mise à niveau du réseau. Monsieur Yassine Benjabala, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. Bonne journée.